Diaspora Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Yannick Yalabolazi, mieux en club qu'en sélection, cette question vaut ou peut-être sont en pesant en dehors. En effet, la trêve internationale compliquée a peut-être redressé l'international congolais Yannick Yalabolazi qui n'était plus en odeur de Saint-Été avec son club actuel Risesport depuis son arrivée en Turquie. L'attaquant congolais a été décisif malgré la défaite de son club hier dimanche sur la pelouse d'Alania Sport. Défaite 1 contre 2, entrée en jeu au retour des vestiaires. À la 46e minute à la place de Koukan Gounoul, le TGV congolais a délivré une passe décisive sur le but du sénégalais Papis Dembasissé 20 minutes plus tard, soit à la 66e minute. Une distinction qui vient mettre fin à une longue disette de l'ancien Eagle qui restait sur un seul but depuis le début de la saison. Une lueur d'espoir, c'est ce qu'en tout cas nous espérons pour l'international congolais qui a été beaucoup critiqué par les congolais lors de son entrée en jeu. C'était lors du match aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais avec Yannick Yalabolazi sur le terrain, la RDC n'avait jamais perdu avec plus d'un but encaissé. Mais sans Yannick Yalabolazi au Maroc, le fait est que la République démocratique du Congo a été étriée 4 buts à 1 et le journaliste François-Claude Kaboul, au moins la Kaboul, s'est permis d'insulter Yannick Yalabolazi qui n'était pas sur le terrain lors du match retour contre les Marocains. C'est tout simplement inacceptable et c'est malheureux venant de la part d'un journaliste sportif qui serait expérimenté, expérimenté peut-être dans des bêtises. Je suis désolé de le dire. Je m'attendais surtout à ce qu'il puisse s'excuser lors de son émission hier dimanche. Cela n'a pas été le cas. C'est là un étienne, Yannick Yalabolazi a un moral visiblement au Zénith. Puisque retourné en club, il a réussi à donner cette passe décisive après plusieurs journées sans y parvenir. Je pense que ça peut peut-être être un déclic pour l'international congolais. Poursuivons ces quelques informations que nous voulons partager avec vous concernant certains de nos internationaux. Yannick Yalabolazi n'était pas le seul qui a été insulté par Kaboul, au moins la Kaboul. Il y a également Cédric Bakambou. Justement, Bakambou et son équipe de l'Olympique de Marseille confirment leur deuxième position en Ligue 1 en déplacement sur la pelouse de l'Ice Saint-Étienne de l'Olympique de Marseille, l'emporte par deux buts contre quatre. L'attaquant congolais Cédric Bakambou a effectué une belle entrée en jeu à la 69e minute puisqu'il a été à l'origine du quatrième but de son équipe. Grâce à ce succès, les Fosséens sont deuxièmes de Ligue 1 avec un total de 56 points. Bravo à Cédric Bakambou. Imperturbable, continue à travailler pour être mieux de sa forme. Mais Cédric Bakambou s'éloigne peut-être un peu plus de la sélection à cause des problèmes qu'il y a dedans. Nous devons crèver l'abcès et dire tout ce qui ne va pas pour que nous puissions rectifier les tirs. Pour les prochaines échéances, le chef de l'État a encouragé nos poulains et nous espérons en tout cas qu'on va se mettre à travailler. Le problème avec l'équipe nationale, c'est qu'il y a des individus qui viennent là-bas pour des intérêts partisans, des intérêts privés qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la communauté. C'est vraiment triste. Alors restons en Ligue 1. Cette fois, parlons d'un autre international congolais qui n'a pas eu sa chance. Moi, j'aurais voulu voir Vital Ntimba titularisé lors du match aller ici. Bien sûr, au match retour, on savait que le sociétaire de West Ham, Arthur Massoaku, devait être titularisé. Très clairement, c'est un niveau un peu plus élevé que les autres latérales gauches. Vital Ntimba était décisif avec son club, clairement, en foot qui, malheureusement, s'est incliné. Clairement, foot 63 s'est incliné à domicile face au FC Nantes de Samuel Moutoussamy. Deux contre trois, mené deux fois au score. Les Auvergnans ont eu à revenir à chaque fois avant de craquer. Et à la 67e minute, Vital Ntimba, le latéral gauche congolais, s'est illustré en délivrant une passe décisive sur le deuxième but des siens. Clermont Foot occupe la 17e position avec 28 points et espère se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Du côté de Gaël Kakuta, rien n'a marché. En tout cas, Lens a sombré à Strasbourg. Après leur belle victoire avant la trêve face à Clermont, 3 buts à 1, le Racing Club de lance de Gaël Kakuta avait à cœur de confirmer hier dimanche sur la pelouse de Strasbourg. Malheureusement, les 100 et or ont été défaits en concédant un but sur pénalty à la 67e minute défaite 1-0. De retour de sélection, Gaël Kakuta est monté en jeu à la 72e minute de la rencontre. Lens occupe la 8e position de la Ligue 1 avec 44 points. Poursuivons ces quelques informations en quittant la France, mais nous allons juste à côté, nous allons du côté de la Belgique pour parler de nos Congolais qui étaient également en sélection et qui évoluent du côté du standard de Liège. Nous en parlons après cette courte pause. En Belgique, au standard de Liège, les Congolais sont en train de vivre une saison plutôt compliquée pour leur dernier match à domicile de la saison. Les léopards du standard de Liège se sont inclinés devant la formation de l'Union Saint-Gilloise. Score final, un but 1 contre 3. Alors qu'ils avaient réussi à égaliser avant la pause, les Rouges ont encaissé deux buts dans les derniers quarts d'heure du match. Un but contre 3. Merveille Bopé a été titularisé alors que Samuel Bastien a fait son apparition en jeu à la cinquante-septième minute treizième du championnat avec 36 points. Le standard de Liège se déplacera du côté de Saint-Tron pour le dernier match de la saison puisqu'il ne jouera pas à les play-offs. Triste réalité et quand même. Alors que Jackson Muleka, un serial buteur, a été prêté du côté de la Turquie où il est en train de s'illustrer en inscrivant des buts et en donnant des passes décisives, le standard de Liège mal en point n'y arrive toujours pas cette saison et c'est dommage. Nous quittons la Belgique, nous allons à côté aussi, nous allons en Hollande. En Hollande où Jordan Botaka et son club de Fortuna Cittard tombent à domicile. Le Fortuna Cittard a été défait sur sa pelouse par Héracle, 0 buts contre 2. Mauvaise opération pour les jaunes et verts qui se trouvent dans la zone de rélégation avec 22 points à cette journée de la fin du championnat en Irlandais. L'international congolais Jordan Botaka n'a pas été titularisé. Il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 76e minute de la rencontre. Restons toujours en Hollande. Et cette fois-ci, pour parler d'un autre international congolais, il s'agit bien de Jonathan Okita. Et Jonathan Okita et son équipe, le Nek Nimec, l'emportent grâce justement à l'international congolais qui était un Jonathan Okita de grand jour. Buteur puis passeur décisif, Jonathan Okita a permis au Nek Nimec de s'imposer un contre-deux sur la pelouse de Cambure à l'occasion de la 28e journée du championnat néerlandais. L'international congolais compte désormais 6 buts et 6 passes décisives cette saison. Poursuivons ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous en allant cette fois-ci du côté de l'Espagne. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco-Fuit, le miroir de football de la diaspora congolaise. En Ligue 2 espagnole, le coup parfait pour Foulou et Las Palmas mener un but à zéro sur la pelouse de Pont Ferradina. Las Palmas s'est finalement imposé en inscrivant à la 86e minute et à la 90e plus 4 de la rencontre. Un bon résultat qui lui permet de rester en course pour les barrages d'ascension à la Liga. Au Menouk Mful, où l'international congolais était titulaire au poste de milieu défensif. Bravo donc à l'international congolais qui aura réussi une belle remontade en fin de rencontre. À 4 minutes de la fin, inscrivant légalisation et dans les temps additionnels, le but de la victoire. Nous quittons l'Espagne. Cette fois-ci, nous allons du côté de Chypre. Chypre, où, Dieu merci, Ndongala était buteur malgré la défaite. En déplacement sur la pelouse d'Anorthosis, la Poel Nicosi s'est malheureusement inclinée 4 buts à 1. L'unique but du club de la capitale Chypriote a été l'oeuvre de l'international congolais. Dieu merci, Ndongala. Dans les temps additionnels, 90 plus 4, la Poel occupe la deuxième place du championnat avec 44 points. Terminons ces quelques news que nous avons concoctés pour vous par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud où Idumba Fasika, l'international congolais, son club de Cap Town City, se balade avec Nathan Idumba Fasika, titulaire comme à son habitude en défense centrale, bien évidemment. Cap Town s'est largement imposé sur sa pelouse devant un baroque à 5 buts à 1. Les Blue and Gold Army occupent la troisième place du championnat sud-africain avec 39 points. Idumba Fasika, le grand absent dont beaucoup de Congolais regrettent justement cette absence. C'était un choix d'Hector Raoul Cooper. Il aurait pu en tout cas nous être utile dans cette charnière centrale où nous avions deux joueurs de moins, à savoir le capitaine Marcel Tisseron ainsi que Christian Alouindama qui nous ont causé du tort contre les Marocains et j'espère qu'on pourra avoir un entraîneur puisqu'on parle de la démission d'Hector Raoul Cooper. J'espère qu'on pourra avoir un entraîneur qui pourra nous permettre d'utiliser au mieux les potentialités que nous avons parce que nous avons des joueurs pour rivaliser avec d'autres nations africaines mais visiblement le problème que nous avons c'est non seulement un problème au niveau du staff technique qui n'arrive pas à comprendre comment gérer nos joueurs et comment le football congolais marche aussi et nous avons aussi également un problème d'organisation avec des intérêts divergents des différentes personnalités aussi bien dans la presse sportive comme les Kaboulos dans le ministère du sport et également à la fédération et cela ne nous rend pas du tout service. Merci à vous qui nous avez suivi. Nous sommes arrivés à la fin de ces quelques news que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé laissez-nous un maximum à deuxièmes. merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant en travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité en t'en emportant. Portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501